Léla Monakshi, bienvenue dans Plus de 112, le podcast. Est-ce que ça va ? Oui, ça va. Malgré la griseille, tout va bien. Oui, tout va bien, la vie va bien. Alors, il faut juste préciser qu'à l'heure, on se parle. Tu es en plein tournage. Et c'est drôle parce qu'il y a un an, tu disais dans une interview que tu étais en train de travailler sur le scénario d'une série qui se passe à Casa autour de quatre femmes qui vont devenir amies après une agression et pour un tournage qui, a priori, se passerait plus ou moins maintenant, si mes calculs sont bons. Du coup, je me demande si c'est ce tournage-là dans lequel tu es actuellement. Malheureusement, non. En fait, la série qui s'appelait Casa Girls, qu'on devait tourner effectivement au mois de mai l'année dernière, en fait, n'a pas pu voir le jour parce qu'on n'a pas eu les autorisations. En fait, on n'a pas eu de réponse pour avoir des autorisations au Maroc. Donc, pour l'instant, c'est en stand-by. Donc là, je fais une autre série qui est une commande pour Apple sur Carême, le chef cuisinier de Bonaparte. Donc, je suis dans la cuisine, la politique et à l'époque de l'Empire et de Bonaparte. Donc, rien à voir avec Casa Girls. Voilà. La vie est surprenante. On pensait aller à un endroit et finalement, je vais ailleurs. Mais c'est des joies de ce métier. C'est qu'on ne sait jamais ce qu'on va faire. On ne sait jamais quel projet va aboutir ou pas. Donc, il faut avoir un grand sens d'improvisation. Oui, oui, oui. Leïla, tu es la réalisatrice d'un film qui a marqué toute une génération, ma génération, c'est Maroc, qui est sorti en 2005. Bon, personnellement, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai vu que quelques temps plus tard. Mais je me rappelle, c'était la première fois que je me prenais une claque après avoir vu un film. C'est la première fois où j'arrivais à m'identifier à ce point, à un film. Donc, merci pour ça déjà. Et j'ai envie de te demander pourquoi cette envie de raconter la vie de cette minorité de jeunes à Casa ? Parce que d'abord, c'est un premier film et je trouve que c'est important que sur les premiers films, souvent, d'ailleurs, c'est des choses qui parlent de soi, de notre environnement. Et donc, je trouve qu'on est juste quand on parle aussi de… Surtout sur des premiers films, sur des premiers, deuxièmes films. Et même en général, je trouve que de parler de ce qu'on connaît, finalement, il y a quelque chose qui est comme une évidence, en fait, et une justesse qui parle, en fait, du fait de traiter des choses que je connaissais. Donc, pour moi, ce que je raconte dans Maroc, c'est un peu ma jeunesse, mon adolescence à Casablanca, l'année du bac au lycée de l'Oté. Donc, je n'ai fait que retranscrire une certaine époque, une certaine ambiance, ce microcosme bourgeois à Casablanca que je connais bien, que je connaissais bien, je connais moins bien maintenant, parce que je m'en suis un peu, quand même, sortie. Donc, je ne suis plus… Je vis entre Paris et le Maroc, mais quand même, je suis moins dans cet environnement de la bourgeoisie casablancaise. Et donc, voilà, je trouve ça toujours bien, en tout cas, sur un premier film, parler des choses qu'on connaît. Oui, je comprends. Et donc, il y a eu Maroc, mais tu as aussi réalisé Rock de Casbah en 2013, qui est actuellement sur Netflix, d'ailleurs. On y retrouve Mondjana Alaoui après Maroc, mais on y retrouve également Omar Sharif pour son dernier film avant son décès. Alors, autant pour Maroc, l'origine de l'idée de départ semble évidente, autant pour Rock de Casbah, Leïla, j'aimerais bien savoir d'où est venue cette idée d'histoire de Gnaza, de funérailles à raconter. En fait, je devais écrire, j'avais un film qui devait se faire, qui finalement ne s'est pas fait autour de l'affaire Oufkir. Et donc, du coup, j'ai vite rebondi sur ce projet Rock de Casbah, sur un enterrement que j'avais moi-même vécu, qui était l'enterrement du mari de ma tante. Et je trouvais ça assez fou, ces trois jours où on était enfermés dans la maison avec toutes mes cousines, mes tantes, etc. Et je trouvais qu'il y avait une sorte de huis clos intéressant à raconter au cinéma qu'on n'avait jamais vu au temps du rituel de l'enterrement musulman. Et j'avais envie, en tout cas, de rythmer mon film sur ces trois jours et de faire une sorte de portrait de femme, les portraits de femme de ma famille. Pour moi, les femmes de ma famille m'ont beaucoup inspirée, mes tantes, mes cousines, etc. Et donc, du coup, je suis partie de cet événement et j'ai écrit un film et une histoire avec forcément Zachariah, qui est donc le fils de la nounou, etc. Comment il découvre qu'en fait son père, c'est le patriarche, etc. Donc, en fait, après, j'ai mis de la fiction et puis j'ai raconté une histoire à travers cet événement. Donc, ça part toujours souvent de choses que j'ai vécues ou quelque chose que j'ai rencontré ou de personnages que j'ai rencontrés ou d'histoires que j'ai entendues. En tout cas, ça part toujours de quelque chose de réel et finalement, comment le réel, je le transforme ou en tout cas, je l'amène dans la fiction pour raconter une histoire. Mais ça part toujours de quelque chose qui… d'une émotion ou quoi. Enfin, voilà, de quelque chose. Parce que le cinéma, comme je dis, il ne faut pas se tromper sur son désir parce que quand on écrit, c'est long, quand on fait un film, c'est long et les processus sont longs. Donc, il faut être sûr d'être habité par le projet qu'on développe. Tu sais, d'ailleurs, j'ai une question qui me vient en tête. Quand je lisais des… Il y a eu des petits articles, par exemple, sur Rogue de Casbah, certains étaient en anglais et comme titre, il y avait Gnasa Party. Donc, c'est quoi le titre officiel, du coup, le nom officiel ? Est-ce qu'il y a un nom en anglais ? En fait, le titre de travail, c'était Gnasa Party. C'est-à-dire, en fait, c'était… Et puis après, avec le distributeur, on est passé à Rogue de Casbah. Mais à la base, c'était Gnasa Party. D'accord, ok. D'accord, ok. Alors, Léla, tu l'as dit, tu as été dans une école française au Maroc. Ton film Maroc raconte cette jeunesse francisée, ta jeunesse. J'aimerais connaître juste ton point de vue concernant cette situation où on se retrouve avec des Marocains qui deviennent parfois des étrangers dans leur propre pays. Comment ça… En fait, comment ça s'explique, à ton avis ? Comment ça s'explique ? Parce que la bourgeoisie marocaine, en tout cas casablancaise, je vais être très spécifique et parler que des choses que je connais, je pense qu'elle a été extrêmement tournée vers l'Occident et vers la France, notamment, parce que voilà, ancienne colonie. Et donc, du coup, le Maroc a été une ancienne colonie pour eux. Donc, du coup, il y a quelque chose où c'est resté une référence en termes de culture, d'études, etc. Je suis très contente parce que les choses sont en train de changer. Donc, en fait, on est en train de changer un peu de paradigme, mais un peu de… où tout d'un coup, on revalorise notre culture, où l'arabe revient, où l'anglais aussi est en train de prendre le pas sur le français. Donc, en fait, pour moi, c'est compliqué parce qu'effectivement, ce que tu dis est totalement juste. On grandit comme des étrangers au Maroc, c'est-à-dire en étant coupés d'une partie de notre culture, c'est-à-dire d'une langue aussi, arabe. Après, je pense qu'en même temps, avec du recul et de la distance, même si je parle français, c'est-à-dire que ma langue, par exemple, va être le français, mais je pense aussi que je passe en arabe et que je ressens en arabe. Donc, je réinvente, en fait, le français. Il y a une certaine forme d'hybridation dans cette langue française où tout d'un coup, il y a une invention, même dans la langue française, du fait de parfois penser en arabe, mais parler en français. Donc, ça donne des choses un peu hybrides, un peu... Moi, je trouve que finalement, pendant longtemps, je n'assumais pas, j'étais complexée de ne pas totalement, de me dire, tiens, je n'ai pas vraiment une vraie double culture, j'ai envie de me mettre à l'arabe classique. Bon, j'étais assez bonne à l'école et là, j'ai envie de reprendre l'arabe classique, même si je n'en ai pas à l'utilité au quotidien, mais j'avais envie aussi de... Parce que c'est un exercice qui est bien, de parler plusieurs langues, et puis je trouve ça important de revaloriser ça. Et pendant longtemps, j'étais complexée vraiment de ne pas avoir cette double culture. Et en même temps, je me dis, ça fait partie qu'en fait, il y a plein de choses qui se sont mélangées, une sorte de culture, comme c'est de plein de cultures qui se mélangent et ça donne une spécificité. C'est un peu plein de morceaux de choses, en fait, qui font que ça se mélange et que ça donne... Ça donne... Ça donne... Oui, ça donne des gens un peu différents pour chacun, nos parcours sont différents. Et puis, ça ne fait pas de nous des non-marocains non plus. Enfin, voilà. Après, ce qui est important, moi, ce que j'ai vécu, et en fait, finalement, j'ai pu récupérer ma marocanité en faisant du cinéma, mais aussi en partant à l'étranger et en France et quand je suis allée faire mes études, c'est-à-dire de me rendre compte aussi que de me réintéresser à ma culture, de me réintéresser à mon histoire, de réinvestir, en fait, tout simplement, cette part-là, parce que j'ai été coupée de ça étant plus jeune, parce que la référence était l'Amérique, la France, enfin, l'Occident, on va dire, et la musique, tout, enfin, les films, et comment tout d'un coup, on retrouve, on redécouvre son patrimoine et c'est très important, en fait, de faire ce travail-là et je pense que la génération d'aujourd'hui est beaucoup plus à même et il y a un vrai retour, notamment avec tout le mouvement décolonial, la réflexion sur la colonisation, etc., sur le fait de se réapproprier qui on est. d'une certaine manière, parce qu'on a été trop loin, on a été trop coupé de notre identité, mais il faut aussi accepter le côté créole, le côté mélangé, l'hybridité, enfin, ce côté mélangé qui permet aussi d'inventer des choses différentes. C'est intéressant parce que tu as parlé de partir à l'étranger, encore une fois, je vais juste reprendre les exemples de Maroc où les personnages veulent tous, tu sais, avoir le bac et quitter le Maroc au plus vite. Dans Roque de Casbah, une des sœurs a fui le Maroc, j'y mets des guillemets, parce qu'elle ne s'y sentait plus bien, pendant que ses sœurs qui sont restées au Maroc sont malheureuses d'une certaine manière. Est-ce que tu penses qu'il y a une situation propre à cette bourgeoisie barocaine, casablancaise, ou c'est plus universel que ça, le fait de quitter son pays pour mieux se sentir ? Disons que quitter son pays, ce n'est pas totalement normal. Je veux dire, par là, c'est qu'on devrait pouvoir rester chez nous et puis faire nos études et que cette élite, et d'ailleurs, il y a plus en plus de gens qui reviennent au Maroc vu les situations et le malaise dans lequel aussi on est en étant à l'étranger, c'est-à-dire, surtout aujourd'hui, la situation se crispe, on se sent moins à l'aise avec la montée des extrêmes, du racisme, qui a toujours existé mais qui aujourd'hui est extrêmement fort. Donc, du coup, comme je dis, chacun va rentrer chez lui. Du coup, on devrait pouvoir rester chez soi et c'est plus simple que de partir parce que partir, c'est bien d'aller explorer le monde, d'aller... Moi, j'ai toujours été attirée par ce qui était différent de moi, j'adore explorer mais en même temps, c'est un chemin qui est aussi parfois compliqué parce qu'on devient un peu étranger partout et chez soi, ici, partout. En même temps, c'est un luxe parce que... Enfin, c'est pas un luxe mais c'est une grande richesse mais... Et finalement, on se rend compte que chez soi, c'est sa maison intérieure quoi. Et on est un peu de chez soi un peu partout et on a des repères un peu partout mais... Mais... à vrai dire, ça serait plus simple de... Comment dire ? Oui, de pouvoir rester chez soi. Mais je pense que ce qui joue aussi, je pense, c'est cette idéalisation où l'étranger, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et là encore, mais ce qui est bizarre, c'est que... On parle là, par exemple, d'une partie très aisée qui vit dans un cadre très confortable, qui voyage quand elle le souhaite, qui a du personnel de maison et une vie qu'elle n'aura sûrement pas à l'étranger. Et du coup, je me demande pourquoi il y a toujours cette idéalisation de l'ailleurs, même de la part de la classe très aisée qui, a priori, n'a rien à envier à la vie, je ne sais pas, en Europe par exemple, tu vois. Non, parce que je crois qu'il y a un gros complexe du colonisé, c'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de... Même cette haute bourgeoisie marocaine sont complexées à se dire qu'en fait, leurs enfants doivent aller dans les meilleures universités aux États-Unis, en France, etc. Et que ça doit... Et qu'en fait, et que c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'universités au Maroc et il y a pas mal de choses, mais que quand même, la référence reste l'Europe, l'Occident, enfin, donc, du coup, c'est... Il n'y a pas qu'au Maroc, partout, toutes les élites, il y a beaucoup de gens qui partent faire, voilà, dans tout le monde arabe, dans plein de pays, les élites vont faire leurs études ailleurs dans les meilleures universités pour revenir, ou pas, certains restent, etc. Mais il y a aussi un complexe quand même qui sont un peu les traces de la colonisation, du fait que le référent est blanc, enfin, voilà, maintenant, on est en train de changer vraiment de paradigme, ce qui est formidable, dans le sens où on est en train de se rendre compte, en fait, finalement, et de se libérer de ce joug-là, parce que c'est toute une construction, c'est comment on déconstruit les schémas, les dictates, même le physique, tout, 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 comment tout d'un coup on est en train de déplacer les choses et on est en plein dedans, enfin, depuis un certain temps maintenant, mais on est vraiment en pleine déconstruction et c'est plutôt une bonne chose. Il ne faut pas que ça devienne une radicalité ou un rejet, parce que là, c'est parfois on est un peu à la limite du rejet, mais en tout cas, il y a un vrai changement où tout d'un coup, les gens sont en train de se réapproprier et puis de reconstruire, en tout cas, de déconstruire tout un schéma dans lequel la référence était, voilà, la belle femme, c'était une blonde, enfin, je dis n'importe quoi, mais c'est comme le celui-ci, les cheveux, c'est comme tout ça, enfin, ça fait partie de comment ressembler le plus à une actrice, enfin, je disais dans le cinéma, par exemple, la représentation des femmes, ça va être une blonde et puis tout d'un coup, là, on a de plus en plus de métisses, de gens différents, il y a plus de, comment dire, de diversité, en fait, et donc, du coup, ça rééquilibre un peu les choses, c'est encore un peu, c'est pas, c'est en chemin, mais disons que, voilà, c'est en train de changer et les choses sont en train de bouger, ce qui est plutôt bien. Alors, justement, prenons ton exemple, toi qui as quitté le Maroc pour t'installer en France, quelles sont les, disons, les principales différences que tu ressens ? Qu'est-ce que t'as gagné et qu'est-ce que t'as perdu, en fait ? C'est surtout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Alors, étrangement, à Paris, enfin, je me sens très, très marocaine quand même, c'est-à-dire vraiment très marocaine dans ce que je suis, dans mes, dans mes, dans ma manière de penser, dans mon fils me le fait remarquer d'ailleurs parce qu'il me dit vraiment, même dans la langue, il me dit tu inventes plein de choses et puis des fois, il me dit, oh, tu penses en arabe et tu parles en français. Donc, il y a quelque chose, il y a le rapport aux gens, je pense aussi, dans cette, dans ce partage, dans l'humour, cet humour qui est particulier au Maroc. et je pense que notre enfance, comment dire, nous détermine énormément où on a passé notre enfance, c'est quelque chose qui reste en nous et moi, j'ai grandi à Casa, au bord de l'océan, au bord de la mer, quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui, qui me ramène à ça, je suis ça, enfin, en fait, je suis cet enfant-là. Je passais un peu de temps aux Etats-Unis, en Californie notamment, où j'étais bien parce que ça m'a rappelé, le sang de l'est m'a rappelé beaucoup Casablanca mais Paris m'a apporté, Paris, c'est un lieu où, disons que ça m'a, moi je dis toujours, le Maroc est, pour moi en tout cas, est un pays d'images, c'est-à-dire, ça ne m'évoque que des images et Paris, ça ne m'évoque que des mots. Donc du coup, pour moi, il y a quelque chose où tout d'un coup, au Maroc, je vais être vraiment dans les sensations, dans mes émotions profondes et dans l'envie de faire des images et à Paris, c'est plutôt comment, finalement, ces images se transforment en mots. On va dire que c'est presque un endroit où je peux écrire et où je peux réfléchir parce que c'est qu'intellectuel, finalement. Je suis rarement émue, je suis rarement dans quelque chose d'esthétique, dans un choc esthétique. Pour ça, il faut que j'aille au cinéma, que j'aille au musée, finalement. À Paris, quand je cherche un choc esthétique, je vais aller au musée, je vais aller voir une grande expo, je vais aller voir votre coffre. Mais c'est vrai qu'au Maroc, c'est la rue, c'est les gens, c'est les couleurs, c'est la lumière, la lumière. Et donc, il y a quelque chose qui m'habite plus, qui est de l'ordre de l'ascension au Maroc. Donc, en fait, finalement, l'équilibre des deux fonctionne plutôt pas mal. Après, je souffre beaucoup de la dureté, de la froideur, de justifier aussi, de justifier de la culture dans laquelle je suis, de qui je suis, les gens ne comprennent pas. Donc, il faut être beaucoup dans l'explication texte. Donc, il y a aussi une partie de moi-même qui n'est pas dans l'expression d'elle-même, puisque je suis, voilà, je m'adapte aussi. Mais, c'est vrai qu'il y a une exigence aussi intellectuelle qui, moi, en tout cas, m'a beaucoup apporté en étant à Paris et une certaine liberté aussi de penser qui m'a aidée. après, j'arrive un peu aux limites maintenant, c'est-à-dire que je sens que je, je, voilà, j'aime bien, parce que ce que j'aime bien à Paris, c'est évidemment claquer la porte, il y a des cinémas en bas de chez moi, je vais au cinéma, je vais au musée. En fait, c'est la richesse intellectuelle. Mais au bout d'un moment, mon esprit sature, quoi. Et donc, j'ai besoin de retrouver des choses qui soient plus invisibles, plus viscérales, plus émotionnelles, quoi. Donc, j'alterne vraiment, je suis vraiment beaucoup entre les deux. Mais du coup, mais je crois qu'à date, tu as passé plus de temps à vivre en France qu'au Maroc. Mais ma question, c'est comment tu fais pour rester, quand on vit hors du Maroc, pour rester connecté, en fait, avec la réalité marocaine et pour raconter avec autant de justesse ce qui s'y passe sur des sujets très précis, tu vois. Par exemple, là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de films au Maroc. Donc déjà, j'ai fait beaucoup de séries ces dernières années. C'est pour le temps que je n'ai pas fait de films tout court. J'aimerais vraiment revenir au cinéma si j'arrive à financer mes films, parce que ça devient de plus en plus compliqué de faire des films dans le monde arabe. Enfin, voilà, il y a de plus en plus de cinéastes et ça, c'est formidable. Mais disons que ça reste quand même difficile, c'est beaucoup d'années, beaucoup pour trouver des financements. Mais par exemple, là, la série que j'avais écrite, Casa Girls, en fait, j'étais allée, j'avais rencontré des gens à Casa. Après, je ne vis plus au Maroc. Donc, je ne peux pas dire que j'ai mon mode de vie. Je ne pourrais pas raconter une histoire qui est totalement un mode de vie. Je n'ai pas un mode de vie au Maroc. Donc, j'y vais pratiquement toutes les six semaines. J'y vais souvent, mais je ne vis pas, je ne suis pas confrontée à une réalité marocaine au quotidien. Donc, je ne peux pas, je suis vraiment entre les deux. aujourd'hui, et ça a été un problème d'ailleurs pour moi, parce que même dans le cinéma que je voulais faire, je me dis, mais en fait, je ne suis ni de là, ni de là-bas. Ici, je ne peux pas raconter des Français. J'ai encore du mal à raconter des histoires écrites sur Pierre-Paul-Jacques. Je ne pourrais pas pour l'instant. J'ai encore du mal. Et puis, en tout cas, initier ça parce que j'ai réalisé des séries où les protagonistes étaient français, polonais, américains, etc. Donc, ça, ça m'a permis aussi de sortir de juste de mon identité marocaine et de sentir que je suis aussi une réalisatrice qui peut aussi s'attacher à des choses très humaines, quel que soit le sujet. D'abord, j'étais… et en fait, sur l'écriture et l'inspiration de ce que j'ai envie de raconter, c'est vrai que pour l'instant, elle se situe plus au Maroc ou sur cet entre-deux que je vis aussi. C'est-à-dire le fait d'être étranger, sur l'exil, sur… Enfin, l'exil, ce n'est même pas le mot, mais sur le fait de… ouais, de gens qui sont un peu en dehors, quoi. Aujourd'hui, moi, je pense que… voilà, je suis moins ancrée dans un lieu comme avant, quoi. Mais là, par exemple, pour Casa Girl, tu ferais comment ? Tu retournerais… Casa Girl, j'ai développé le projet en allant beaucoup, en me renseignant, etc. Et puis, après, ce n'était pas moi qui réalisais, ça devait être Sophia Halawi qui devait réaliser la série, qui, tu vois, elle qui vit au Maroc et donc, du coup, on a travaillé un peu toutes les deux, quoi, dans ce sens-là, quoi. Et en plus, elle a plus l'âge des protagonistes que moi. donc, ça fonctionnait, quoi. Ok, très bien. Là, peut-être, je vais loin dans l'interprétation, mais tu me dis, la double culture, c'est aussi dans la religion. On voit dans Maroc et dans Rok de Kasbah un rapport à la religion différent de la norme dictée par la société, à savoir une histoire d'amour entre un juif et une musulmane, le rapport au jeûne de Ramadan, le fait de faire semblant de croire pour s'aligner avec les mœurs. Est-ce que c'est aussi une volonté de ta part de mettre en avant d'autres conceptions de la religion qui existe au Maroc ou c'est moi qui vais trop loin dans mon interprétation ? Disons que Maroc, c'était vraiment une volonté de ma part vraiment de pousser les limites et puis de se dire qu'on pouvait aimer quelqu'un d'une autre religion, d'un autre monde, d'un étranger ou quelqu'un qui était différent de nous de s'autoriser à ça, surtout dans une société, dans ce milieu qui a l'air extrêmement ouvert, occidentalisé, mais qui au final est extrêmement fermé et même si c'est en train de s'ouvrir, mais quand même qui reste très fermé avec des conventions sociales, avec... Et ça pourrait être même quelqu'un qui n'est pas du même milieu, quoi. C'est-à-dire, ça pose problème. Donc, en fait, c'était moi, c'est pousser ces limites-là qui m'intéressait. C'est pas juste du musulman, c'est quelqu'un qui est différent, en fait. Ça aurait pu être quelqu'un qui vient de Barchit, de je ne sais pas d'où, juste à quel point c'est difficile, en tout cas, de faire rentrer un étranger dans ce milieu. Après, oui, le juif et la musulmane, c'était compliqué, ça fait sensation, c'est certain. Mais à même temps, dans une possibilité de s'aimer, en fait, et dans une réconciliation possible. Alors, bon, en ce moment, c'est vraiment pas le... C'est compliqué, là, mais disons que, vu le contexte, mais c'était justement ça que j'essayais de défendre dans Maroc, en fait, plus que l'aspect religieux. Oui, bien sûr. Je me suis fait une remarque en regardant tes films, Leïla, c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles j'aime beaucoup tes films, je crois qu'on l'a compris, mais c'est la justesse avec laquelle tu racontes, encore une fois, cette bourgeoisie marocaine, mais je m'explique. On nous a habitués à un traitement très, très caricatural quand il s'agit de représenter la bourgeoisie marocaine, appelons-la comme on veut. Forcément, la personne aisée doit être condescendante, elle doit être méchante, irrespectueuse envers les personnes de classe plus modeste. C'est ce qu'on voit actuellement dans les feuilletons, les films, les sketchs au Maroc. Est-ce que c'est une remarque que tu t'es déjà faite aussi ? Bien sûr, évidemment, il y a une condescendance de classe, évidemment. C'est le rapport de classe au Maroc qui est très fort. Donc, c'est quelque chose qui est intrinsèque à la société et donc partout. Mais là, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours choquée étant plus jeune. Et moi-même étant aussi intoxiquée dans ma tête, moi-même ayant parfois, quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, maintenant, c'est fini. Mais vraiment, oui, avec une vraie conscience des rapports de classe. Je veux dire, j'ai pu être petite connasse aussi. Non, mais ce n'est pas ça, ma question. C'est surtout la représentation caricaturée qu'on retrouve maintenant dans les films marocains. C'est ça que je veux dire, c'est que… Parce que je pense que le problème des films marocains, c'est qu'il y a très peu de gens qui connaissent la bourgeoisie marocaine. En fait, il y a très peu de gens qui sont issus de la bourgeoisie marocaine et qui racontent leur milieu. Je crois que je suis la seule à l'avoir fait, à vrai dire. Donc, tous les gens qui essaient de représenter le milieu bourgeois ne le connaissent pas ou en tout cas, en ont une vague impression. Donc, forcément, ils le font de manière très archétypale et très cliché. Mais il y a très peu de gens qui connaissent cette bourgeoisie de l'intérieur parce que c'est beaucoup plus nuancé, c'est beaucoup plus ambivalent. Et donc, du coup… Mais c'est vrai qu'en général, à chaque fois que je vois les bourgeois représentés dans les films marocains, je me dis que c'est ridicule, c'est caricatural à mort. En fait, ce n'est pas ça du tout. Et donc… Mais il y a peu de… Oui, les réalisateurs qui viennent de la bourgeoisie, certains ne la traitent pas, font d'autres sujets au Maroc, mais je suis la seule à faire ça, à le faire en venant du milieu, dans ce milieu-là. Parce que ce que je te disais au début de l'interview, c'est que voilà, je suis partie du principe que j'avais envie de raconter ce que je connaissais. Donc, c'était ça l'idée. Et donc… Et de montrer justement toutes les nuances, tout ça quoi. Tu vois que quelqu'un d'extérieur va avoir que des archétypes. Et voilà. Léla, tu as systématiquement, tu as dit tout à l'heure en prenant l'exemple de Yori Éritard, ça a fait sensation, tu as systématiquement reçu des critiques virulentes, des réactions vives et violentes parfois de la part d'une partie de la société marocaine sur chacun de tes projets. Est-ce que finalement, ce n'est pas la meilleure preuve que le projet est réussi par sa justesse et par les débats qu'il suscite ? Je ne sais pas moi. En fait, la seule chose que j'ai essayé de faire, c'est de garder cette liberté, cette liberté d'être, cette liberté de penser. Je crois que c'est ce qui est le plus important. C'est-à-dire que je ne cherche pas à choquer Maroc. Je savais que c'était un peu limite, à vrai dire. Mais j'étais un peu cette insolence, cette envie aussi un peu de secouer et puis de sortir de ce carcan, en fait, tu vois, de bourgeoisie, des conventions. J'avais aussi envie de montrer cette jeunesse en disant, en faisant un peu un droit d'honneur un peu aux parents, à toutes ces conventions. Je pense aussi que c'est tout ce que j'avais accumulé étant le plus jeune et qui est sorti là, dans le film. Comme une sorte de rébellion, quoi, et de ce côté un peu punk, en fait, tout simplement, de dire, je fais un film transgressif. En fait, il y a des choses qui me révoltent, il y a des choses qui me mettent en colère. Donc, je crois aussi qu'à chaque fois, je le fais de manière sincère et pas en me souciant de ce qu'on va penser, mais vraiment d'une manière assez libre. Et donc, voilà. Après, je veux dire, comment c'est reçu, je ne peux pas, je n'aurais pas imaginé que Maroc allait susciter tout ça. C'est en faisant, une fois que le film était fini, que je l'ai projeté la première fois. Je crois que c'était au Festival de Casablanca. J'étais achevé, oh putain, merde. C'est la merde, là. Mais je ne m'étais pas rendu compte. En le faisant, je ne me rendais pas compte. J'étais portée par l'énergie de tous ces jeunes, de la bande, de tout ça. Donc, c'est une fois que le film était fini, que je me disais, ah ouais, ok. Que je l'ai projeté la première fois au Maroc en me disant, ah ouais, ça va être chaud quand même. Alors, parmi aussi les projets qui ont fait jaser, disons, il y a le documentaire que tu as fait, Zouage le Wart, qui est sorti en 2017. Je me rappelle l'avoir attendu, je me rappelle très bien, et l'avoir vu en direct à la télé. Est-ce que tu pourrais, si tu peux nous en dire un tout petit peu plus de quoi il s'agit pour les gens qui ne l'auraient pas vu ? Au départ, c'était une série de documentaires qui devaient être fait par des réalisateurs autour de l'amour, en fait. Et moi, j'avais envie de m'intéresser aux espaces amoureux où les gens se rencontrent dans un pays où les gens n'ont pas le droit d'avoir des relations amoureuses en dehors du mariage, etc. Donc, c'est très intéressant comment les gens se rencontrent par les familles, mais dans quel espace, dans les parcs, par les réseaux sociaux, etc. Donc, en fait, j'étais partie de là. Et en fait, je n'ai trouvé personne qui voulait témoigner en dehors du mariage. Donc, je me suis laissée portée par l'intime et de me dire de prendre plusieurs couples et de voir eux comment ils se sont rencontrés, pourquoi ils se sont mariés et de parler de leur intimité. Parce que finalement, la sphère intime, on parle des sujets sociétés, des rapports de classe, de la politique, mais on ne parle jamais d'intime, de comment les gens s'aiment, comment les gens se rencontrent, comment… C'est quelque chose où les gens sont très pudiques au Maroc, on ne parle pas de ça. Et quand on pose la question, les gens sont toujours étonnés, quoi, de leur dire « alors, comment tu l'as rencontré ? Est-ce que tu l'aimes ? Est-ce que tu fais l'amour ? » Enfin, des choses, des questions, voilà, intimes. C'est quelque chose que les gens ont très peur de parler de ce sujet-là, de l'amour, de l'intimité, etc. Et donc, du coup, je me suis dit « c'est aussi simple que ça, il faut partir de là, il faut partir de l'amour, qu'est-ce que ça évoque chez les gens ? » Je me rappelle, j'avais fait même une sorte de micro-trottoir sur la corniche en posant la question de « qu'est-ce que c'est l'amour ? » Et les gens, ils étaient, mais genre, c'était compliqué quoi, c'était très compliqué. Et je me disais « mais quoi, t'es un frigidaire, tu ressens rien, t'as pas d'amour, t'as pas de l'amour de ta mère, l'amour de plein de choses, l'amour de la nature et tout. » Mais en fait, c'était problématique. Et les relations hommes-femmes ou le rapport, en tout cas, en parler publiquement, c'était compliqué. Et donc, je me suis intéressée à ça et j'ai trouvé plein de gens et moi-même, j'ai été moi-même étonnée par plein de gens à qui j'ai... C'est comme ça que j'ai décidé de faire ma série Casa Girls, c'est parce que j'ai eu plein de témoignages de jeunes femmes, de jeunes hommes, etc. Je me suis dit « de toute façon, j'arriverai pas à recueillir la parole de ces gens parce qu'ils peuvent pas parler face caméra, donc autant écrire une fiction. » Donc, la série est partie de là, en fait, de mon projet de documentaire. Et ce que j'ai aimé, c'est que moi-même, j'étais portée par une sorte d'idée, de cliché, « ouais, il faut défendre l'amour libre, machin, etc. » Et oui, certainement, mais j'avais un peu une sorte d'archétype dans ma tête et finalement, je me suis dit « ben voilà, finalement, les personnes qui s'aimaient le plus, c'était un couple qui s'est rencontré par les familles interposées. » Donc, en fait, c'est venu un peu contredire aussi toutes les idées reçues que j'avais. Donc, c'était plutôt pas mal. Ça m'interrogeait sur l'amour, sur la notion du couple qui est une notion extrêmement contemporaine, je veux dire, qui prend beaucoup de place en Occident, mais nous, par exemple, la famille est plus importante que le couple. En fait, ça a réinterrogé le mariage, l'importance du mariage dans la société marocaine, à quel point c'est important. Et donc, en fait, du coup, de réinterroger les choses et pas dire c'est bien ou c'est mal. C'est comme ça, en fait. Et d'un point de vue sociologique, c'était très intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. D'ailleurs, le documentaire, il est disponible aujourd'hui sur YouTube pour ceux qui aimeraient le voir. Aujourd'hui, Laila, tu as un fils issu d'un mariage mixte, d'un mariage franco-marocain. Il a grandi en France. Comment se fait la transmission de cette partie, de cette culture marocaine ? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu tiens ? Oui, complètement. D'ailleurs, mon fils est très, très lié au Maroc. Il est très lié à ses cousines. Il vient tout le temps au Maroc. Il apprend l'arabe. Enfin, donc, il est très, très... Et puis, je crois que ce que je lui disais la dernière fois, parce que j'ai parlé des langues, parce qu'il parle très anglais, il parle français, etc. Et je lui dis, tu sais, je pense que tu comprends l'arabe même si tu ne le parles pas. Mais tu ne le parles pas, tu le comprends un peu. Mais tu le comprends, enfin, tu comprends la structure de pensée d'une certaine manière. C'est presque ta langue invisible. C'est la langue que tu ne parles pas, mais tu la comprends, en fait, d'une certaine manière parce qu'il a compris la structure de pensée de cette langue. Et donc, du coup, il est très, très lié au Maroc. Non, très, très attaché au Maroc. C'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est une partie de moi-même. C'est une grande, c'est ce que je suis. Et donc, du coup, il est très lié à ma famille. Et finalement, il est très imprégné de cette culture et même parfois, il me dit, ah, j'aurais bien aimé faire un an ou deux à casa et il risque surtout de partir à l'étranger parce que, d'aller peut-être à l'étudier au Canada ou je ne sais où, parce qu'il a envie, parce qu'il est issu vraiment d'un métissage et je crois qu'il a du mal aussi à trouver cet humour, cette chaleur, en tout cas, c'est ce qu'il me dit, j'utilise ces mots, à Paris. Donc, je crois qu'il a envie d'être aussi avec des étrangers comme lui, des gens plus métissiers. Il y a beaucoup de métissages à Paris, mais en tout cas, lui, il a fait le nom dans un lycée français, de parisien, je veux dire, du sixième. Voilà, et il a envie aussi d'explorer un peu plus le monde. Alors, on a beaucoup parlé de tes longs-métrages, Léla, mais tu as aussi, et tu l'as mentionné tout à l'heure, tu as aussi réalisé des séries. Il y a Marseille avec Gérard Depardieu sur Netflix où tu as réalisé trois épisodes. On a le Bureau des Légendes avec Mathieu Kassovitz, notamment, cinq épisodes cette fois. Dernièrement, il y a eu Eddy avec Tahir Rahim et Léla Vecti sur Netflix aussi, deux épisodes. Alors, on sort un peu du thème, mais j'ai une petite question. Ça m'a intrigué quand j'ai vu que tu avais réalisé quelques épisodes comment ça se passe au juste quand il y a différents réalisateurs sur une même série ? Alors, en fait, sur le Bureau des Légendes, il y a un showrunner qui s'appelle Éric Rochand qui a écrit avec... Et en fait, c'est un peu de la commande, c'est-à-dire qu'on arrive, il y a déjà une grammaire qui est déjà... qui est déjà... voilà, qui est déjà imposée par le showrunner et il y a des acteurs qui sont déjà choisis. Donc, en fait, on vient se mettre... Je viens vraiment comme une technicienne. Après, ça dépend des projets. Sur le Bureau des Légendes, c'était beaucoup comme ça. Il n'y avait pas une grande latitude. Mais après, c'était pour moi une première expérience en France parce que je n'avais jamais tourné en France avec des acteurs français. Et d'une certaine manière, il y a... C'est une autre manière de faire des choses, une manière de voir des... Enfin, c'est une autre manière de faire des films, quoi. Donc, du coup, moi, j'avais tourné comme à Rock et c'était intéressant de diriger des acteurs français en plus de renom, de se retrouver sur des grosses équipes, quoi, et des gros tournages. C'est aussi... Ça m'a beaucoup, beaucoup appris. Et puis, ça m'a donné aussi un peu de l'assurance, quoi, tu vois, quant au fait de sortir justement de ma zone de confort qui est juste des tournages au Maroc. Et puis, après, sur The Edi avec la série de Damien Chazel, là, pour le coup, on avait une très, très grande liberté parce qu'il y avait Damien Chazel ou Dabeni Abida, moi, et puis un autre, Alan Poul, le quatrième réalisateur. Et vraiment, tous les deux épisodes, les quatre réalisateurs avaient en charge deux épisodes. Et en fait, là, on avait une grande liberté. C'était vraiment comme un long-métrage. C'est-à-dire qu'en plus, chaque épisode était un personnage. Donc, du coup, on était vraiment en charge de tout. Et ça, c'était vraiment chouette. Ça, j'ai vraiment retrouvé une grande liberté, une très grande liberté, comme un film, sauf que je n'avais pas écrit le scénario. D'accord, je vois. On arrive à la dernière question, Leïla. Pour toi, quelle serait ta définition de Tamredabit, de la marocanité ? La marocanité ? C'est un esprit très particulier déjà. C'est d'abord un humour que... Moi, je pense que c'est l'humour qui nous définit vraiment. qui fait... Attends. Ouais, l'humour, c'est une manière de penser, c'est spécial, c'est compliqué de demander la définition. C'est... Il y a une folie, il y a une douce folie, il y a une fantaisie, il y a une... Il y a une... Ouais, il y a un esprit, quoi. Il y a le bordel, il y a plein de choses, quoi. C'est... Une schizophrénie, il y a... Rien n'est jamais pareil. C'est très surprenant. Ça peut énerver, on a envie de tourner quelqu'un, puis on adore en même temps. Enfin, c'est très particulier. Mais tu sais que ça a l'air pas clair, mais moi, je vois très bien. C'est-à-dire, c'est comme une voiture, c'est comme si on prenait... C'est comme si on prenait... En fait, il y a une certaine forme d'opacité à nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si tu prenais une voiture et que tous les fils étaient un peu montés à l'envers, mais ça marche quand même. Donc, je ne sais pas. Il y a un peu de ça, quoi. C'est ça. Tout est un peu à l'envers, mais ça fonctionne, quoi. Je ne sais pas. Il faut un décodeur. En tout cas, pour les étrangers, il leur faut un décodeur, ça, je peux te le dire. Ah, forcément. C'est ça, quoi. Il y a un truc... Nous, pour les étrangers, c'est compliqué. Merci beaucoup, Léla. Je peux rajouter quelque chose aussi. C'était par rapport à la situation actuelle et par rapport justement à ce qui se passe en France et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec la guerre et avec la situation en Palestine et dire vraiment que j'espère que tout mon cœur est avec les Palestiniens. Et c'est vrai que depuis le 7 octobre, les relations sont vraiment tendues ici, en Occident et en France particulièrement, parce que c'est vrai que tous les gouvernants sont... C'est quand même affolant de voir à quel point personne ne fait rien, quoi, en tout cas, et de voir ce silence et de voir des enfants mourir tous les jours. voilà, c'est vrai que ça remet en question beaucoup de choses. Disons que depuis le 8 octobre, les choses ont vraiment... Voilà, on s'intéresse... Enfin, je sais que beaucoup de mes amis qui sont ici, arabes, sont dans une... grande colère et puis c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. C'est des questions qui sont partagées, je pense, partout et j'espère que... Je sais pas, ça ira mieux mais bon, ça reste très flou comme on a dit tout à l'heure. Ouais, voilà. Merci beaucoup, Leïla. C'était vraiment un plaisir de t'avoir dans Plus de 112 de podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Plus de 112. Abonnez-vous et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux. À bientôt !